I know that I did the only thing I promised I'd never do But it looks like I just fell for you Yeah, it looks I'm into you Allo ! Et on est de retour avec Damika, avec Equinox, avec tout le monde, il y a beaucoup plus de personnages maintenant Et Equinox, pour le début de cet épisode, va prendre un petit peu de distance avec Azul Il va laisser Axel et son magnifique relooking Equinox veut se distancier parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec Azul récemment Il veut pas se disputer, il veut juste passer un bon moment avec sa meilleure amie, ses nièces, son neveu, Célestin Et parlant de Célestin, je crois que Célestin et Blanche ont un anniversaire bientôt, n'est-ce pas Stéphanie ? Ouais, c'est après-demain, je crois, leur anniversaire, ce qui est très excitant Également, Equinox est un peu en train d'avoir une prise de la quarantaine, on va dire Non, il est bientôt un vieux Il est plutôt un vieillard, mais on voit qu'il s'est relooké un peu et maintenant les petits boulots, c'est plus son but dans la vie Et je crois qu'il va vraiment essayer de devenir meilleur à sa carrière Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer peut-être qu'il fasse sa compétence fitness, sa compétence logique Pour qu'il devienne un meilleur agent secret Aussi, je crois que comme ça, il va pouvoir prouver à Azul qu'il est responsable, qu'il a des buts dans la vie Parce que c'est selon ça qu'Azul lui reproche d'être pas assez ambitieux Un animal errant ? Un animal errant, tu vois, je t'avais dit qu'on pouvait en trouver Oreo Peut-être qu'elle devrait se présenter de façon prudente Il est un peu louche, Oreo, je ne veux pas l'insulter Et on a de l'argent, alors je vais aussi tout de suite acheter une table d'échec Et Equinox veut pouvoir augmenter sa compétence logique tout en passant du temps avec sa petite famille Ben sa famille, vous comprenez ce que je veux dire, il est un peu relié à eux Je crois que je vais tout de suite mettre des meilleurs lits à nos pauvres petits-enfants Hello 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 Petit Oreo Comment elle va raconter ? Oh non 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 Stéphanie, non Fais attention là Oh non C'est tellement peur C'est pas un chien qui te déteste C'est un chien errant Elle va lui donner une friandise aussi Oreo, attends Est-ce qu'il va accepter ? Ils vont se parler un petit peu Parce que donc, ça lui fait pas peur C'est un chien qui a lui aussi, il a peur des autres Ah ok, Oreo est agressive, ce qui nous indique que c'est une elle en fait Je suis pas sûre qu'elle devrait se bagarrer avec une chienne agressive Ah ok, bon, on a plus les baguards qu'on avait John ! Et bien on sait qui Oreo va pour attaquer Quoi ? John, qu'est-ce qu'il fait là ? Est-ce qu'il s'en vient chez nous ? Ah ok, il vient faire du jogging à Bretton Bay Oh, avec cet homme tout nu apparemment Je lui demande si elle même remarquait que c'était sa fille qui était là en train de jouer avec une chienne errante C'est quand même mignon un peu, avec la neige qui tombe Donne car, va prendre une photo toute seule Oh ouais ! Oreo a un visage vraiment intéressant Elle va bien s'entendre avec Equinox Elle est pas très sociable Donne, donc sa meilleure amie va être un chien Et rendue dans sa compétence photographie en fait, Danica Ah ok, elle a déjà marxé depuis longtemps Je savais même pas Bienvenue Oreo Et maintenant on va... Sauvegarder, gérer les mondes, mais pourquoi ? Pourquoi au seul de ventre ? Et bien Equinox a pas été très longtemps dans le foyer Mais ça donnait du temps à Azul pour réfléchir Qu'il voulait pas s'occuper seule d'Axel dans la soirée Ouais c'est vrai Je crois qu'Azul va venir ici confronter Equinox Et on va voir comment ça va se dérouler hein Stéphanie ? Alors les Babymoons s'en viennent Et techniquement, Axel c'est une glimmer en fait On lui a pas vraiment donné une non-famille d'Azul Et ça ben je crois que je l'avais déjà expliqué là C'est parce que techniquement c'est comme l'enfant d'Equinox Parce que c'est lui qui l'a adopté Mais c'est aussi l'enfant d'Azul Regardez, Equinox est là en train de jouer aux échecs On va pouvoir le confronter directement Ok on va commencer avec Demander à Equinox quel est son problème C'est toujours amusant de voir ce qu'il répond Et on va juste faire que petite Axel vient frapper à la porte Elle est trop mignonne ! Avoue, j'adore les tenues que je l'ai créées Equinox est très triste On peut voir que leur relation s'est beaucoup détériorée On pourrait critiquer un autre cible Je crois qu'on aurait critiqué Danica On va peut-être se disputer à propos de la carrière Parce que j'ai mentionné que c'était quelque chose Qui était un problème vraiment entre eux Je ne peux plus écouter ça Au cas où tu ne serais pas, Danica et moi sommes extrêmement proches Alors arrête de dire du mal d'elle Ok c'est parfait Oh mais c'est tellement mignon J'avais tellement peur qu'il soit genre Qui a raison ? On va faire quelques disputes Malheureusement, Azul va finir par Arrêtez de jouer aux échecs Equinox s'écrit après aussi hein Oh wow ok Je crois que c'est Equinox aussi qu'on s'en peut être tanné de cette relation Ils sont mariés rapidement On se rappelle que c'était un peu impulsif Ils sont allés au festival de l'amour Mais je crois qu'Azul avec sa carrière aussi C'est une célébrité Est-ce qu'il peut vraiment rester avec Equinox ? Je crois qu'il va demander un divorce Et on peut voir qu'Azul a gagné la dispute Ça le met sur le bon chemin Ça le rend confiant Azul divorce d'Equinox Et voilà c'est fait Le deuxième divorce de la série tout le monde Peut-être qu'Azul s'excuserait Juste désolé Pas genre supplié Juste être genre désolé C'est sûr que c'est passé beaucoup de choses dans leur vie Leur amie qui est morte là Qui était l'ex d'Equinox Ça doit avoir un effet sur eux On va revenir dans le foyer d'Equinox et d'Anika Et pour l'instant Axel va demeurer avec Azul On verra comment on va gérer ça un peu plus tard Blanche va faire des câlins à Equinox Parce qu'elle est trop mignonne comme ça Ici les enfants semblent apprendre plus rapidement On va mettre ce trait au terrain Parce qu'on a quand même 4 enfants ici Dan va venir remplir la gamelle Et appeler Oreo pour qu'elle vienne manger Est-ce que Danika a fini sa peinture ? Oui, elle est affleuse On va tout de suite vendre ça Equinox se sent pas très bien Tu devrais peut-être satisfaire ses besoins Elle, elle aime le sport Alors je vais tout de suite la faire déambuler Petit Célestine peut continuer à jouer en fait Parce que Ça augmente son imagination Oh, je t'avais oublié qu'il y avait la photo de Dan en bambin sur le mur C'est trop mignon Oh, il est excellent encore là Oh cool, on va pas lui parler Maintenant qu'il est enfant Peut-être qu'elle va s'entendre un peu mieux avec Dan et Léna Si jamais Sueur et bonheur Oh, quelle énergie Cet élan d'adrénaline permet à Dan de se sentir incroyablement bien Doit-elle comprendre à ses bras étonnamment sculptés qu'elle aime le fitness ? Oui Oh, assu dedans les pas de sa soeur Dan, la rebelle, va continuer à mettre le bazar dans le salon apparemment Oh, sur le tapis blanc et gris pôle en plus Ça, c'est horrible Oh, Oreo est obsédé avec quoi ? Vite, va voir La douche Et Equinox qui dort dans la douche Ok, Equinox devrait peut-être se laver et aller dormir dans un lit Oh, je crois qu'Oreo a besoin d'aller aux toilettes Dan, réveille-toi Oreo est ta responsabilité Oh, c'est petit bébé Oui, après elle prend le caractéristique même si elle est très fatiguée Danica a le niveau 2 de la compétence cuisine gastronomique Oh, donne Les aventures d'Oreo qui courent partout Parce que Oreo est une chienne active Alors c'est pour ça qu'elle court partout Elle devrait être facile de voir parce qu'elle a une mauvaise performance Non merci Ok, tu veux qu'elle augmente quoi, ses facultés matrices ? Oui Oreo court tellement partout Ça doit être bruyant, je comprends pas comment ils font pour dormir C'est vraiment mignon Danica, prends une douche Et j'adore comment les deux ils peuvent juste dormir dans le même lit, c'est vraiment mignon Oh, il y a une flaque entre les lits des bambins et Oreo qui se roule dedans, ça c'est pas très hygiénique Je crois que Danica devrait aller nettoyer ça s'il est vraiment la bonne mère que tu prêtes tant qu'elle est Et peut-être te dire à Oreo de la réalité de se rouler dans les flaques Ou au moins Dawn pourra le faire Parce qu'elle veut vraiment que Dawn soit responsable et apprenne Elle va servir un petit déjeuner gastronomique, je veux vraiment qu'elle augmente sa compétence Léna a le niveau 7, la compétence faculté matrice, bravo Est-ce qu'Ekinox travaille aujourd'hui ? Il travaille dans 4 jours, wow Il va vraiment pouvoir augmenter ses compétences Et quand il va aller au travail, c'est sûr qu'il y aura une promotion Fais-moi ses galères, Danica Fais-nous ses galères J'adore ses ongles, faut juste que je le dise à chaque fois, j'adore comment elle a des ongles de plein de couleurs dans toutes ses tenues Ouh, ça a quand même l'air bon ça Elle va appeler à table, mais Dawn elle devrait aller remplir la gamelle avant Et Danica aujourd'hui va aller au gym avec Equinox, ça va être trop mignon Oui c'est ça, parce que même si logique c'est ce qu'il a besoin pour sa promotion Je crois que le fitness aussi ça l'aiderait beaucoup pour sa carrière en toute logique Puisqu'être un agent secret c'est assez physique, non ? Il voulait aller manger avec ses fioles, ce qui est très mignon Ouais, je crois que je dis nièce et neveu des fois par accident, mais c'est pas vraiment ce nièce et neveu, c'est plus comme ses fioles Oh non, et Auréo l'essuée comme Où vas-tu, Dawn ? Oh pauvre Equinox, pendant combien de temps il va être triste comme ça ? Je sais pas, il pourrait peut-être appeler quelqu'un Oh ouais, la ligne de tristesse, ou faire une peinture triste Parce qu'on se rappelle, c'est quand même un peintre Equinox Est-ce que les bambins ont mangé ? Ouais, mais ils ont vraiment besoin d'un bain Bain, parce que c'est des bambins T'avais pas déjà fait cette bambine ? Oui, je suis désolée, mais je vais toujours la faire, voilà, c'est la vie Tu vois comment il est proche de ses enfants ? Ouais, je suis en fait vraiment surprise qu'ils soient aussi proches Lena a rencontré Daniel à l'école Hmm, il pense à soleil, il devrait peut-être l'appeler ? Ouais, peut-être qu'il pourrait discuter avec elle au téléphone, c'est sûr qu'elle devient pas mal vieille Et puisque son amie est morte, il doit y penser Oh, c'est la toile qu'il a faite quand sa mère est morte en plus Je crois qu'il vit beaucoup d'émotions en ce moment, Equinox, beaucoup d'émotions tristes Il va avoir besoin de sa famille pour le réconforter Et de Blanche, Célestin, Dawn, Lena, Oreo, Nanika Oh, ça m'a un démon Là, c'est tellement sale Oh, le réveillant du jour de Lance, c'est demain Est-ce que Soleil est ici ? Oh, Soleil est venu nous voir, c'est tellement parfait, Equinox va être vraiment heureux Ok, Equinox arrête de peindre des peintures tristes et d'être dépressives Viens parler avec Soleil La cour est tellement sale C'est incroyable Aimerais-tu rencontrer Equinox ? Ouiiii Ok, ça, ça va faire du bien Mais on apporte Soleil avec nous quand même Ok, alors Equinox, quand t'es prêt, on est prêt à partir à aller voir le chat de Philippe Et après, je crois que les mousquetaires pourraient aussi aller au gym tout ensemble Oui, faire une petite rencontre J'adore cette idée, Stéphanie Et on retourne à Bratchester, aux sources Ça fait longtemps qu'on est pas allés Ah, est-ce que Philippe va se rappeler de nous-même ? Diamant ! Le chat s'appelle... non Le chat s'appelle Diamant ! 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 Je répète C'est un chat qui s'appelle Diamant ! J'arrive pas à y croire, c'est juste trop Je suis vraiment heureuse qu'on a sorti John des mousquetaires Et que Philippe est redevenu notre meilleure amie Et évidemment Equinox parle beaucoup avec Soleil parce qu'elle risque de mourir bientôt Et si vous vous rappelez pas, c'est qui Soleil, c'est sa tante en fait Et c'est elle en fait qui lui avait fait rencontrer Azul Donc j'imagine que ça va la choquer un peu qu'ils se sont divorcés Excuse-moi mais la photo dans le coin du foyer est trop mignonne Regarde Blanche et Célestin et les deux filles et Danica qui fait la même pose qu'Equinox et Oreo avec sa petite langue Ok, dis-aller On va aller au Bouge ton corps, salle de sport Et qu'est-ce qu'Equinox va faire comme sport ? Je crois qu'il pourrait commencer par faire du tapis roulant pour vraiment juste augmenter rapidement sa compétence Et après il va pouvoir faire des machines pour avoir un petit peu de muscles Equinox, je te vois pas beaucoup courir Allez, Equinox, on pourrait essayer qu'elle ait au moins le niveau 4, peut-être 5 aujourd'hui Léna a rencontré Oliver à l'école, un auteur de vœux, c'est parfait Ah et Léna a rencontré Béatrice à l'école Et Equinox a disparu Super Je crois qu'il devrait aller se laver, c'est ça Ah bonne idée Et pourquoi il est autant enjôleur quand il arrête de... Un lien spécial ? Wow wow wow, pause, c'est quoi ça ? Se sentir proche de quelqu'un pour renforcer des sentiments amoureux existants et donner envie à Equinox de se rapprocher encore plus Est-ce que c'est à propos de Danica ? Attends mais regarde, est-ce qu'il y a un sentiment avec elle qu'on est comme pas au courant ? Je veux dire, on sait que c'est une mère au foyer Intérêt réciproque On sait qu'ils ont un intérêt réciproque Oh, amitié pendant un deuil Non, on va pas aller flirter Il va la complimenter Oh, regarde, il est complètement enjôleur maintenant Je pourrais proposer une question scolaire, genre Ah si, les deux qu'on a 50 ans, on est pas mariés, on devrait se marier ensemble Genre, je suis fatiguée Oui, et oh, pas ce visage là, Equinox, je pensais qu'on avait arrêté ses mauvaises habitudes Danica va vraiment pas bien, elle déteste faire du sport Léna a rencontré Asuka à l'école Léna est en train de rencontrer tout le monde dans l'école, je te jure Equinox, oh, en plus il lui demande avec sa petite serviette que ça Qu'est-ce qu'Equinox tu fais là ? Il faut qu'il fasse de la fitness, pas qu'il flirte avec Danica Je crois que Danica va juste l'enlacer, genre, Equinox est vraiment gentil Et oui, je crois que si les deux on est pas mariés avant qu'on soit des personnes âgées Peut-être qu'on pourrait essayer une relation ensemble Est-ce qu'elle dit en blague ? Est-ce qu'elle dit pas en blague ? Oh, un petit câlin avec Equinox en serviette Et qu'est-ce que ça augmente vraiment la compétence ? Oui, ça augmente vraiment la compétence fitness, c'est un livre de fitness Tu vois, à niveau 3, déjà tu t'améliores, mais on veut que tu t'améliores plus J'aime comment Philippe aussi a abandonné, il fait juste regarder la télé maintenant Faut faire augmenter ta logique aussi après, donc on a pas le temps de niaiser ici Oh, et Célestine est au niveau 3, la compétence imagination Est-ce qu'on est morte ? Pourquoi tout le monde meurt autour de nous ? Toute la douleur, toute la peine que tu ressens Toute la tristesse, tu la mets dans ton entraînement, ok ? Aïe, ça fait mal, vous avez peut-être un peu trop abusé de l'exercice Oh, zut ! Enfin, c'est la fête de nos petits bouts de choux blanches et Célestine Alors, donne le cas de refaire un gâteau, on va voir si Dawn est une bonne dresseuse de chien Dawn a acquis la compétence dressage Elle peut apprendre aux chiens à s'asseoir, à parler, à aller chercher une balle, à rouler sur le côté et à se coucher Et frimer avec son animal devant les autres Sims, ok c'est trop mignon Quoique qu'elle parle pas vraiment aux autres Sims donc ça va vraiment être pour sa fierté personnelle Ok, arrête de dresser Oreo parce que sinon tu vas mourir et tu pourras plus jamais dresser Oreo Oh, Célestine, allô, mais on peut te parler Célestine Blanche est pas intéressée, elle veut juste manger de la brioche Avec son sourire de démon Ouais, mais on l'adore, c'est pas grave On voit déjà qui est moins indépendant et qui est plus indépendant En effet, Célestine veut passer beaucoup de temps avec sa maman et sa soeur Léna va venir jouer au docteur, Oreo, tu veux venir jouer au docteur avec nous ? Ok, non Danica, qu'est-ce qu'elle veut faire avec Equinox ? Embrasser l'angreusement Equinox Oh, elle veut aussi regarder de l'or, enlacer quelqu'un Ils pourraient aller au musée ensemble, ça serait mignon Et peut-être discuter un peu de leur relation Je sais pas moi, un moment donné Ok, il y a une heure du matin, pourquoi tout le monde est autant en bonne forme ? À part Equinox qui est dépressif Il va pleurer et après il va dormir Célestine est au niveau 5 de la compétence communication, bravo Oh, il parle avec... Oh, c'est vraiment mignon C'est vraiment mignon Dommage que Léna soit aussi sale parce que ce moment est incroyable Nos deux petits-enfants trop mignonnes Nos deux petites princesses sont levées à 5h du matin et s'occupent chacune Et Dan, comment ça va le dressage ? Oh, ça lui donne de la responsabilité en plus Le foyer de mousqueta a adopté un show récemment, ça on le savait La compétence de dressage a été acquise par Dan au niveau 2 Et c'est le réveillon du jour de l'an Oreo a appris à rouler sur le côté C'est la fête de nos petits monstres C'est le réveillon du jour de l'an et également Dan est devenue officiellement amie avec Oreo Léna est tellement énergisée, je crois qu'elle va tout de suite inviter ses amis Oh, c'est vrai, ils ont leur uniforme vraiment ridicule Pourquoi c'est la seule qu'ils portent ? Ouais, c'est légèrement malaisant Et par légèrement, je veux dire extrêmement malaisant Il est prêt à aller jouer un peu ce déchec pour augmenter sa compétence logique Il peut aller reprendre sa toile triste Et après essayer de faire plusieurs interactions pour faire descendre sa tristesse un peu Grandis tellement vite Et ils grandissent tellement vite Chaque fois qu'ils apprennent et évoluent Cela constitue une bonne occasion de réfléchir Et bien aujourd'hui, tes deux derniers bambins Tes petits jumeaux Danica vont devenir des enfants J'ai essayé de faire mes devoirs pour l'école Mais j'ai trouvé les derniers exercices vraiment durs Je suis peut-être trop bête Je vais dire peut-être parce qu'elle fait jamais ses devoirs Concentre-toi sur les autres matières Sentiment tenu, j'adore vraiment le moment qu'on passe ensemble Je crois que grâce à eux on est plus proche que jamais Ok c'est mignon quand même Je suis heureuse pour Equinox parce que je voulais vraiment qu'il se rapproche de la petite famille Qu'il prenne sa vie légèrement en main Et qu'il réalise qu'il n'a pas besoin d'Azul Et que même si ça n'a pas fonctionné, il y a de la valeur Ok arrêtez de mettre de la peinture partout ses enfants Je vais les étrangler Oh c'est vraiment mignon C'est la reine du monde Oh dada Celestin est très fin Ce serait bien qu'il ne se fasse pas retirer avant de devenir un enfant Mets-lui de la nourriture dans son inventaire Sa soeur pourrait lui donner une carotte Et Equinox je trouve la vina chopra très mignonne Je devrais lui proposer un rencontre Oui pense Abonnez-vous Cliquez sur la cloche N'oubliez pas les commentaires Et mettez un like si vous avez aimé la vidéo On va vous revoir la prochaine fois Bye